... Merci. Je voudrais, avant de commencer, présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher dans cette pandémie et prier pour le repos de l'âme de ceux qui nous ont quittés. Comme vous vous y attendez, aujourd'hui, je vais m'apprésentir sur les aspects cliniques en commençant par les aspects thérapeutiques. Actuellement, l'analyse de nos données porte sur 838 patients et non sur 559, comme la fois passée. Et parmi ces 838 patients, nous avons 727 patients âgés de plus de 12 ans. Les résultats que nous avons obtenus à propos de l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine se sont davantage confirmés avec cette série plus importante. C'est vrai, la durée médiane qui était de 10,5 jours est en ce moment à 10 jours versus 12 jours si le patient n'avait pas pris le traitement indiqué. mais avec une différence statistiquement très significative. Je ne rentrerai pas dans ces détails techniques. C'est aussi un traitement bien toléré parce que la prévalence des effets secondaires est entre 2 et 3 %. Et plus important encore, tous les patients qui ont pris ce traitement en stade précoce de la maladie n'ont pas eu de complications et aucun n'est décédé. Ces résultats sont importants. C'est vrai, il faut empêcher la survenue de complications, la survenue de décès, mais la réduction de la durée d'hospitalisation a un impact sur le psychisme du patient. Quand on dure dans un centre de traitement en isolement à la longue, ça peut entraîner un stress qui peut être préjudiciable. Donc réduire cette durée d'hospitalisation ne serait-ce que de 2 jours est un élément important. L'autre fait que je voudrais souligner, c'est que, vous ne l'ignorez pas, il y a une tension sur la disponibilité de lits au niveau des centres de traitement. C'est pour cela que la prise en charge à domicile est encore indiquée en ce moment. Il faut s'adapter au contexte. Libérer des malades nous permet de prendre en charge aussi d'autres malades qui ont des facteurs de gravité ou des facteurs de survenue, de complications. Et enfin, sur le plan économique, chaque malade coûte très cher à l'État. Avec ses réductions de 2 jours, c'est plusieurs milliards de francs CFA qui seront économisés par l'État du Sénégal. J'ai parlé tout à l'heure à un de nos spécialistes en économie de la santé pour lui dire de faire une étude là-dessus. Donc nous allons continuer ce traitement en sachant bien sûr qu'il faut continuer en faisant un essai clinique. Si on s'était basé sur l'essai clinique, on n'aurait pas commencé le traitement jusqu'à ce jour. Pour preuve, il n'y a aucun traitement validé au niveau mondial au moment où je vous parle. Même l'OMS n'a pas encore terminé son étude. Tout ceci pour expliquer pourquoi agir en tant que médecin peut parfois être différent d'agir en tant que chercheur. Mais en dehors du traitement, je voudrais parler des signes cliniques. Au début, on se focalisait beaucoup sur la fièvre et les signes respiratoires. L'éternuement, la toux, les difficultés respiratoires. Mais chaque jour qui passe nous montre que plusieurs types de signes, divers et variés, peuvent être observés, ayant trait à l'atteinte d'un appareil ou de plusieurs appareils au système de l'organisme. Je ne vais pas détailler tous ces signes, mais deux signes ont attiré mon attention. C'est l'anosmie et l'agazie. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat. L'agazie, c'est la perte du goût. Plus précisément, on trouve de la perception du goût du salé, du sucré, de l'amère, de l'acide et même du goût du glutamate, du sodium. Ces signes sont évocateurs de COVID-19 durant cette période. Je ne dis pas spécifiques, parce qu'on peut les voir dans la grippe et dans d'autres pathologies. Mais dans plus de 50% des cas, les patients qui présentent ces signes, quand ils sont testés au COVID-19, s'avèrent véritablement être infectés par le virus SARS-CoV-2. Je vais donc inciter à ceux qui présentent ces signes de s'auto-isoler pour éviter de contaminer leur entourage, mais aussi de saisir la cellule d'alerte pour que le nécessaire soit fait pour une meilleure prise en charge dans les meilleurs délais. L'autre élément sur le plan clinique qu'il me paraît essentiel de souligner, c'est la possibilité de survenir des séquelles. Les séquelles peuvent être de plusieurs ordres. Même si ce n'est pas courant, c'est important d'avoir cela à l'esprit. Et je le souligne parce que j'aimerais que les patients qui ont eu un rendez-vous, que ces patients-là respectent ces rendez-vous qui leur sont donnés. Je peux donner l'exemple des séquelles respiratoires, la fibrose pulmonaire, qu'il faut souvenir chez des patients qui ont eu des lésions pulmonaires étendues durant la maladie. Un rendez-vous leur est donné, en général, trois mois après la sortie pour faire le bilan de la situation. Et ceux qui n'ont pas eu de rendez-vous doivent également consulter s'ils sentent un signe qui leur paraît anormal, même plusieurs mois après la guérison. Ceci dit, avant de terminer, je vais pour une fois répondre à trois questions qui m'ont été posées. Habituellement, je ne le fais pas, mais je pense que je vais prendre la liberté de le faire aujourd'hui. La première question m'a été posée par Salé Gueye de Sénébep, qui pose des questions à travers à propos du Covid organique, où il parle de lenteur. A l'heure actuelle, même l'OMS n'a pas fini son étude. Alors que dire d'une étude qui porte sur un produit dont on ne connaissait pas encore tous les constituants ? Il y a des études pré-cliniques qui ont été menées sous la OLED du...